Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est ces Covid-lons. C'est qu'il y a maintenant pas loin de 2 millions de Français dont on dit qu'ils sont guéris et qui ont leur vie terriblement impactée, qui ne retrouveront peut-être jamais une vie normale dans leur vie personnelle, dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle. Parce que cette maladie c'est une saleté, c'est une saloperie. Je veux profiter de cette opportunité que vous me donnez pour le rappeler. On n'en parle pas suffisamment. Mais vous savez, quand on est touché par cette maladie de façon grave, on vit des moments de solitude, évidemment. Je me suis sentie seule, mais je ne me suis jamais sentie abandonnée. Parce que j'ai eu autour de moi une équipe médicale absolument extraordinaire. Et à chaque moment, je me suis dit, ils prennent la meilleure décision pour moi. Et vraiment, j'en ai une reconnaissance infinie, profonde. Donc il faut se ménager, il faut se protéger pour soi, bien sûr, pour ses proches. Il faut protéger sa capacité à être dans la société. Et puis il faut protéger nos soignants. Et ça, cet appel à la responsabilité, à la protection, je veux profiter du moment que vous me donnez pour le rappeler de façon forte. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit d'expliquer ce qu'est la maladie Covidère. C'est une maladie très grave qui touche bien au-delà des personnes qui sont décédées. C'est une maladie très grave qui touche bien au-delà des personnes qui sont décédées.